Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 15 mai 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne et en maxi live le samedi et le dimanche. Comme tous les jours, du lundi au vendredi, on parlera un petit peu des news high-tech, des films, des séries télé, des humeurs du marabout, les feux du marabout, mes petites news personnelles, les produits que je vais reçoire, etc. Pendant le temps qu'il faudra, vu qu'aujourd'hui je commence pile à l'heure, c'est à 15h30, pas mal, comme ça je saurais. Bon, allez, on commence cette émission comme tous les jours, en remerciant nos tipeurs, je vous rappelle, l'émission est auto-financée par ses membres, ça veut dire que cette émission vous plaît, vous pouvez la soutenir, on n'est pas sponsorisé ni par personne, ni par Poulco, même si on aimerait bien. Quand ils volent, hein, quand ils volent, je peux pas rebouger l'image, je vais voir, non, bon, c'est pas grave. Vous pouvez soutenir l'aventure, aujourd'hui, on remerciera, alors attends, attends, comment je peux faire, hop là, voilà, Fagia, Julien, André M, Alain Ndi, et demain, voilà, je rappelle. Vous pouvez soutenir l'aventure sur Tipeee, vous allez par exemple sur Tipeee, ah j'aurais pu faire presque tout le temps, hop là, vous allez sur Tipeee, par exemple, ici, ou là, mais il faut que je la mette à jour, on est à beaucoup plus que ça, on est à 799 cafés. Tu vas sur Tipeee, tu mets 2 balles, tu dis quand même, le mec, bon, il a quand même 40 vidéos par mois, par semaine, 40 vidéos par mois, ça mérite bien un petit café, ça mérite bien 2 balles, ça permet de soutenir l'aventure, et je vous rappelle, à chaque fois que vous mettez 2 balles, vous avez droit à un ticket de tombola qui permet ce mois-ci de gagner, par exemple, soit un Xiaomi Mi 9 Global Edition qui est en France qui attend le son gagnant, bien évidemment, soit une carte graphique P106, soit, par exemple, des petits jouets Gundam, soit on a des casques gaming, on a des souris, on a des chaussures, des t-shirts, des casquettes, etc., etc. Donc, du coup, tu soutiens ton aventure préférée, et en même temps, tu soutiens le marabout dans son alcoolisme, bien évidemment, et ça permet que l'émission, du coup, est rentable, et que ça devient mon salaire, mon job, et que vous aurez donc une émission tous les jours. Bon, allez, je vous l'ai annoncé hier, il fallait absolument que ça change, aujourd'hui, sur GLG, je vous rappelle, j'ai 3 chaînes YouTube, GLG Review sur lesquelles on fait les reviews, on en parlera tout à l'heure, GLG Video sur lesquelles on fait les actes quotidiennes et les lives, et une chaîne qui s'appelle WTSBasGLG sur lesquelles on fait de la découverte en Thaïlande, touristique et fantastique, bien évidemment, avec un week-end dédié, encore une fois, suivez-moi sur Instagram, ça va déboîter ce week-end, je vous prépare un truc, ça va être vachement bien, un nouveau concept encore, là, sorti de mon cul, là, tu vas voir, un truc bien. Bon, par exemple, GLG Video, c'était à un rythme de 9 vidéos par semaine, et c'est beaucoup trop, ça me cannibalise toutes mes journées, parce que, mine de rien, les émissions, je les prépare, je les écris, je prépare les vignettes, les machins, les trucs, je prépare les pages, et ça me cannibalise ma journée, et 9 vidéos par semaine, c'est beaucoup trop, le rythme est beaucoup trop soutenu, donc, comme je vous l'ai annoncé hier, il n'y aura maintenant plus que 7 vidéos par semaine, c'est-à-dire 5 actes quotidiennes qui seront enregistrées l'après-midi et diffusées le soir, voilà, donc, du coup, diffusées en première, voilà, donc, ça veut dire qu'elles seront diffusées en live par YouTube, vous pourrez chatter entre vous, on aura nos modérateurs qui seront là, vous pourrez faire des super chats, bien évidemment, et normalement, si tout va bien, si ça fonctionne, votre nom apparaîtra pas instantanément en haut, mais apparaîtra demain, du coup, ça sera un peu le suspense, savoir que ce soir, ça va marcher, mais en théorie, si je l'allume, ça devrait pouvoir fonctionner et tout, donc, la quotidienne du lundi au vendredi, enregistrée l'après-midi, diffusée le soir, comme ça, ça me libère un peu toutes mes soirées pour de vrai, et en live, spécial live, le samedi et le dimanche, avec une spécial tech le samedi et une spécial soit blabla, soit Thaïlande, soit Superfac le dimanche, on reprend un petit peu le format qui avait déjà été fait avant, qui marchait plutôt bien, sauf, bien évidemment, ce week-end, vu que je pars en week-end, il n'y aura donc pas de live ce samedi ni ce dimanche, alors, peut-être dimanche soir, si je rentre que je ne suis pas claqué, peut-être, mais je pense qu'on va, cette semaine, on va dire, voilà, on fait comme ça, 5 et samedi-dimanche, rien, rien, je mettrai des stories sur Youtube, j'essaierai de vous mettre un max de stories sur Youtube, des photos sur Instagram et tout, profiter un peu du week-end et revenir encore plus fort la semaine prochaine, en reprenant ce rythme, parce que le rythme est trop soutenu et j'ai le temps de rien faire, voilà, et ce que j'aimerais bien, c'est partir un week-end, enfin, détendu, pas me dire, faut que je fasse un live, machin, je fais pas de live, je suis tranquille, machin, et alors, certains m'ont dit, l'enregistrer maintenant, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, avec les journées, préparer une vidéo pour la mettre samedi, machin et tout, ça me crame 3 heures, le temps de préparer, machin et tout, et là, faut que je fasse mes codes, j'ai encore des articles à Blackview qui sont tombés, j'aimerais bien partir vendredi après-midi, tiens, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, bon, allez, aujourd'hui, puisque le titre est très putaclic, je sens que beaucoup sont venus pour ça, je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'émission, tu peux me payer un café, c'est bon, voilà, la page Facebook, aujourd'hui, rien, si ce n'est pas du coup, mon road trip, alors, on part à deux motos, voilà, donc, Chris va me rejoindre et tout, on partira ensemble vendredi, donc, du coup, ça permettra d'aller là-bas, tout ça, ça va être en mode story, hein, sur YouTube, donc, sur GLG Vidéo, regardez un petit peu où c'est, si vous arrivez à les trouver, j'essaierai de mettre des stories régulièrement, et après, on compilera, j'essaierai de vous faire une vidéo, quand je pars, quand on arrive là-bas, j'ai trouvé un petit hôtel, les hôtels 24, là où on pourra mettre la moto devant, c'est plutôt pas mal et tout, le soir, il y a une espèce de restaurant, un peu mode cow-boy thaïlandais et tout, ça va bien être rigolo, ça permettra de faire des photos Instagram, et puis des petites stories, bien évidemment, donc, voilà, donc, on part à deux, samedi matin, il vient voir le temple avec moi, l'après-midi, non, parce qu'il a déjà fait ce temple-là, et après, moi, le samedi soir, je pars à la frontière du Cambodge, là-bas, dans un truc géant market et tout, et là, il y aura des stories, des photos Instagram, et bien évidemment, des vidéos WTS que je vais faire là, vu que ce dimanche, j'ai la dernière que j'ai faite d'avance au pied d'un Boeing 747 posé au milieu d'un champ que tu peux visiter, machin, un truc de dingue, et après, comme ça, on attaquera ces vidéos-là, avec les deux temples et le marché à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande et tout, voilà, encore une fois, des trucs un petit peu pas mal, pas mal du tout. La photo Instagram du jour, c'est bien évidemment les colis qui se sont préparés, alors là, c'était hier, et j'avais, putain, j'avais plus de bordereaux de dédouanement, là, parce qu'il faut mettre un truc pour la douane, j'en avais plus, je n'ai pas retrouvé dans tout mon bordel, je les ai vus la dernière fois, puis je les ai mis qu'ils partent en me disant, je les mets là, je suis sûr que, et en fait, je suis sûr que je les ai perdus, enfin, je suis sûr que je les retrouverai plus tard, donc je suis allé à la poche chercher les bordereaux, revenus, coller les autres bordereaux, agrafer, mets mille petits autocollants dedans, mille petits cadeaux pour tous ceux qui ont acheté un t-shirt le mois dernier, parce que je vous rappelle, si jamais vous êtes sur Tipeee, que vous voulez participer un peu à l'aventure, vous avez un palier à 20 balles, alors c'est peut-être un peu cher, et c'est peut-être au-delà de votre budget, donc dans ce cas, ne le faites pas, 20 balles, vous aurez 10 tickets pour la tombola, donc du coup, 10 chances de gagner sur 1000, parce qu'en gros, il y a environ 1000 tickets par mois, et que tu veux vous gagner, ou vous ne gagnez pas, vous gagnerez au moins le t-shirt du mois, qui sera un t-shirt de ma sélection, mais à la taille de votre choix, et à l'adresse de votre choix, donc là, il y en a 16, je crois, 16 qui partent, là, ce mois-ci, donc voilà, t'as un par un, ça m'a pris, ça m'a pris une heure et demie, mettre les t-shirts, mettre le petit mot, mettre un petit mot sur les autocollants, mettre les cadres dedans, faire le bordereau, les coller, marquer sur leur... pour une heure et demie, peut-être même deux heures, parce que j'ai commencé hier, voilà, donc mine de rien, voilà, comment, comment occuper ces journées, quand t'as rien à faire, voilà, bien évidemment, en plus, j'avais que ça à foutre, donc voilà, voilà, donc je suis allé à la poche sur les bordereaux, je suis revenu, je les ai collés, ça partira demain, sans faute, c'était la photo du jour, sur Instagram, rien d'incroyable, je ne sais pas ce qu'on va manger ce soir avec Jeanne, mais pas là, la bouteille de Poulco hier, bien évidemment, je le remercie, alors je remercie tous ceux qui m'envoient des petites photos, qui m'envoient des photos en disant, je pense à toi, grâce au Poulco, vous pensez à moi, voilà, les stats de la chaîne, tiens, allez, puisqu'on en parle, puisque cette chaîne et cette aventure, c'est un peu la vôtre, vu que c'est vous qui l'a financé, c'est vous qui financé mon bonheur, pour que je le partage avec vous, c'est normal qu'on parle un petit peu des stats de la chaîne, hier, on a quand même fait 17 abonnés, ce soir, on arrive au 44 367 abonnés, donc on a pris, vous voyez, notre moyenne, c'est 15 par jour, donc on était à 17, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 jours qu'on est au-dessus de la moyenne, ce qui fait plutôt plaisir, nombre de vues totales sur la journée, 10 000 vues, bon, c'est pas exceptionnel, encore une fois, on est un peu en milieu de semaine, on a bien vu que c'était pas exceptionnel, aujourd'hui, on est déjà à plus 6 abonnés, on est à plus que ça, parce que je suis pas à 44 373, je suis à 44 371, soit 8 abonnés de plus, ça va, il me confirme ça, si je mets live, il se passe quoi, si je mets live, ça explose, un instant, s'il vous plaît, j'accède à votre dossier, 371, d'accord, et alors, j'étais à combien, 371, et euh, pourquoi ça met un 100 écarts que ça, nanana, 372, ah d'accord, non, non, on est bien, non, mais en fait, on est bien, on est à 71, donc on est bien à plus 5 abonnés, aujourd'hui, voilà, ce qui fait, ce qui fait bien plaisir, ce qui fait bien plaisir, euh, bon, allez, on attaque, et on continue, bien évidemment, avec les feux du marabout, avec feu le marabout, bien évidemment, euh, hier, donc hier, problème de son, bien évidemment, vous l'avez remarqué, vous me l'avez fait remarquer, vous râlez comme des putois, bien évidemment, puisque c'est votre spécialité, encore une fois, le son est, le son, j'ai eu beaucoup, le son est pourri, mais ça va, c'était bien, ou le son était inaudible, mais vous avez tout regardé, donc le son était pas inaudible, le son était dégueulasse saturé, mais c'était pas inaudible, apparemment, ça passait, alors, ça venait, ce coup-là, de mon ordinateur, la fois que j'ai redémarré, ça a bien mis le niveau du micro, là où tu règles, à droite, dans les paramètres de Windows, le machin, il était à fond les ballons, voilà, donc il fallait bien le redescendre à moitié, comme j'ai fait aujourd'hui, l'enregistrement, donc du coup, quand le niveau d'enregistrement est trop haut, j'ai beau régler ce que je veux sur le logiciel, c'est de la merde, donc voilà, donc je me suis pas rendu compte, parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à ajuster un peu le volume à l'écoute et tout, et que ça sature pas trop trop, mais en diffusion, ça saturait, ça fait partie des joies, trucs, alors je l'ai enregistré, je l'ai diffusé le soir, mais quand j'ai enregistré, quand je l'ai écouté, j'ai pas trouvé ça plus saturé que d'habitude, parce que je parle beaucoup trop fort, on est d'accord, si je posais un peu plus ma voix, tu vois, il y aurait beaucoup moins de saturation, mais voilà, ça fait partie, mais en même temps, ça vous savez quoi, moi je suis un peu maso comme vous, tu vois, autant vous, vous êtes un peu maso, parce qu'on sent que ça râle, machin et tout, mais en même temps, vous êtes là, et si vous râlez comme des putois, c'est que l'émission vous plaît, et que ça vous fait chier quand même, de devoir vous taper l'émission d'une demi-heure, avec un son qui est soit dégueulasse, soit qui est saturé, alors que ça pourrait être parfait comme aujourd'hui, c'est ce que veux dire, donc, quelque part, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, que ça vous prenne autant à coeur, voilà, moi ça m'amuse beaucoup, donc l'important étant que ça m'amuse beaucoup, après, voilà, sinon vous seriez déjà désabonnés, vous viendrez plus râler, mais si vous venez râler, c'est que quelque part, voilà, ça vous embête un peu, donc problème de son, aujourd'hui normalement, c'est réglé, le t-shirt, machin, de ceux qui ont fait un Tipeee au mois d'avril, ready to go, donc j'y vais demain, alors ils seront envoyés sans tracking, parce que le tracking, c'est 80 baht ici, 80 baht, ça fait 2 balles tout de suite, juste pour le tracking, plus ça va me coûter au moins 150 baht par machin, donc ça ferait 200, ça ferait plus de 6 euros, pour envoyer un pauvre t-shirt qui fait 100 grammes, tu vois, je te veux dire, donc il ne faut pas déconner, plus le prix du t-shirt, à la fin, il ne reste plus rien, donc je vais les envoyer sans tracking, ça sera un peu plus long, mais voilà, une fois que le rythme sera pris, là il a fallu que je retrouve la graffeuse, il a fallu que j'achète du scotch, il a fallu que j'achète un stylo, un marqueur, voilà, donc maintenant j'ai tout, je suis opérationnel, tous les mois vous pourrez avoir votre t-shirt, le mois prochain ça ira beaucoup plus vite, j'ai remis l'imprimante ici, pour imprimer le bordereau, non non mais ça y est, attendez, il fallait que je m'organise, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, on est d'accord, bon, on parlera un petit peu, tiens hier je vous parlais que j'ai acheté un bloc disque Covix, c'est un bloc disque avec une alarme intégrée, machin et tout, et ça ne marche pas, ça ne marche pas, voilà, donc là il est en train de charger encore, encore et quoi, voilà, donc bon, à sa décharge, bon l'intérêt c'est que je l'ai acheté chez Musashi, et que je vais le ramener, il va me le changer pour un autre, je vais lui expliquer comment ça marche, voilà, moi il me semblait bien que l'emballage était dégueulasse, alors il n'était pas dégueulasse dans le sens où, il était tout neuf, on est d'accord, ça n'a jamais ouvert, mais il est tout jaune l'emballage, ça veut dire que les machins, ils sont sur le présentoir depuis bien, 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 trop longtemps, et si autant il y avait des gammes Covix, qui avaient des piles dedans, ou des piles rechargeables, ou des piles avec batterie rechargeable, que tu pouvais changer, cela intègre bien évidemment une batterie intégrée, que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas ouvrir, et pour ceux qui connaîtront un petit peu la Chine, et les joies de la Chine, quand les fabricants aussi Covix soient-ils, nous ont certainement mis une batterie qui est peut-être bien, mais qui n'est pas exceptionnelle, d'accord, et quand tu as une batterie dans un produit comme ça, qui est un tout petit peu chargé quand même, pour que ça fonctionne, et que tu la laisses sur un présentoir pendant un mois, deux mois, trois mois, et quatre mois, et la batterie elle se auto-détruit, voilà, c'est marqué sur plein de produits, qu'il faut que la batterie reste constamment chargée régulièrement, là le problème c'est qu'à cause de l'alarme machin, ils se sont dit, on ne va pas trop charger, sinon ça va gueuler tous les côtés, mais donc du coup la batterie, à terme, c'est déchargée, 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 c'est biodégradée elle-même, ce qui fait quand je le branche, et bien il y a de la lumière et tout, et il y a de la lumière dans le plafond, voilà, ça fonctionne, mais dès que tu enlèves la prise, c'est comme s'il n'y avait plus d'alimentation, plus rien, donc à mon avis la batterie est sèche, le problème c'est qu'il en a 10 000 sur le présentoir, et qu'à mon avis les 10 000 vont avoir certainement tous le même problème, donc c'est un joli bloc disque, oui, mais là du coup avec la batterie, donc je suis content de ne pas l'avoir acheté sur internet, parce que là du coup si on recherche sur internet, je vais me flipper un peu BBK, car il a commandé un, si tu le reçois que le mec, et que la batterie est sèche, la batterie est sèche, il n'y a rien à faire, là bon je vais retourner le voir demain, vu que je me suis commandé un casque, un beau casque pour rouler en moto, un casque intégral, machin, sharp, en carbone, voilà, un truc bien isolé, que voilà, que tu puisses rouler un petit peu, parce que le semi-jet pour patailler assez bien, mais pour rouler je voulais vraiment un bon casque, bien isolé, machin, parce que ouais ça suffit hein Manor, là on part en vacances là, ce week-end, et le mois prochain je vous en prépare un autre de re-trip, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on se laisse faire, voilà, donc le bloc disque du coup je le ramène demain, là j'essaie encore de le recharger, encore pendant un bon moment, mais on se rend bien compte que là il est chargé, parce qu'il se met à clignoter là, avant il se met en charge, et après il se met en charge, il clignote, c'est-à-dire que si je le sors, ça hurle et tout, donc c'est bien que ça fonctionne, mais dès que tu enlèves, il n'y a plus de détection, plus rien, il n'y a pas de bouton on-off, il y a machin, bon, soit j'ai loupé un truc, et je vous dirai ça demain, soit ma théorie, ma théorie d'un mec qui a vendu des trucs avec batterie pendant 5 mois, qu'on en avait plein nous dans le stock, des caméras, tu sais les mini-caméras qu'on avait dans le stock, qu'on l'essait, qu'on l'essait, et puis un jour on le vend, on l'allume, ça ne marche plus, parce que la batterie, elle se biodégrade toute seule, ce qui est bien pour la planète, mais ce qui n'est pas bien, bon, je vous rappelle, on va lancer une nouvelle section, du coup, vu qu'il n'y aura plus de live, du lundi au vendredi, alors, je ne dis plus, mais peut-être qu'il y en aura un peu, pour l'instant je ne vous dis plus, cette semaine, c'est sûr que vous n'aurez que du replay, diffusé sur première, c'est sûr, et on va faire vos commentaires et questions de la veille, c'est-à-dire que si vous avez une question, ou un commentaire intéressant à faire aujourd'hui, vous attendez le replay, pas pendant le live, parce que je n'aurai pas le temps de la noter, mais vous attendez le replay, vous mettez votre question, si je vous mets un petit cœur d'amour, c'est que la question était bien, ou le commentaire était bien, si c'était de la merde, vous n'avez pas de petit cœur d'amour, c'est que ça ne me plaisait pas, je ne supprime pas, tu vois ce que je veux dire, ça ne me plaisait pas, et dans ce cas, je les note, et du coup, là, pendant le lendemain, on fera les meilleures questions, ou commentaire de la veille, ça permettra d'avoir une espèce de petite interaction, moins bien que le live, on est d'accord, mais quand même bien, quand même, voilà, quand je vous dis pas de live, ça veut dire que pour l'instant, je vous dis non, elles seront toutes enregistrées l'après-midi, diffusées le soir, peut-être que de temps en temps, quand il y aura des news sympas, machin, peut-être que l'émission sera diffusée en live, mais pour l'instant, je ne sais pas, je ne pense pas pour l'instant que ça soit comme ça, mais on n'est pas à l'abri qu'une fois de temps en temps, je fasse une émission en live, comme ça et tout, et qu'on finisse en super chat, pour l'instant, je vous dis non, s'il y en a, ça sera la surprise, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, je peux vous dire comme ça, je ne vous décevrai pas, car je ne vous promets rien, on préfère prendre un rythme que je peux assumer, bon, je vous rappelle, ce mois-ci, encore une fois, à chaque fois que vous soutenez l'aventure, soit via super chat, ping, ça va clignoter, machin et tout, ça peut être pas mal, ou soit via Tipeee, vous aurez un ticket de tombeau, là, vous pouvez gagner ce mois-ci un Xiaomi Mi 9, en version globale, ou une carte graphique P106, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, je vous l'ai attaqué par la news du jour, bien évidemment, c'est les deux nouveaux, alors attendez, là, j'ai commencé à prendre la news des écouteurs, les deux nouveaux OnePlus 7, qui ont été présentés hier, et donc du coup, je m'en suis rendu compte, parce que j'ai reçu un milliard de notifications, ou de personnes que j'étais abonné, pour dire, il y a une nouvelle vidéo, alors les vidéos que j'ai regardé hier, je ne cache pas, j'ai regardé Zéro 1 net, et Notec TV, c'était les deux seules que j'avais envie de regarder, les autres, ça ne m'intéressait pas trop, parce que je m'attendais un petit peu au dossier, on ne va pas se mentir, il y a deux choses, pourquoi je dis polémique, pour deux choses, un, on va parler par exemple du OnePlus 7, voilà, on va parler des deux téléphones d'abord, on parlera des Youtubers après, et on parlera après des fanboys, un petit peu, on parle du OnePlus 7, bon, le OnePlus 7, c'est, tout le monde est un peu d'accord et unanime, c'est simplement une évolution du OnePlus 6T, avec nouvelle caméra, machin et tout, voilà, une nouvelle, une évolution, simplement, bon, une évolution quand même, en prix de base, à 559 euros, tu vois ce que je veux dire, moi je trouve que, quand on regarde le téléphone, ça ressemble un petit peu à un Xiaomi Mi 9, à ne pas se mentir, bon, un Xiaomi Mi 9, ça vaut 450 balles, tu vois ce que je veux dire, là, 559 euros, pour une évolution, bon, ben oui, ben pas mal, ouais, par le stéréo, l'écran, machin, mieux et tout, mais, 500, 550 balles, quoi, je veux dire, il n'y a pas un Youtuber qui va vous dire, mais il se fout de la gueule de qui, les mecs, et ça reste quand même une boîte chinoise, qui est censée être un peu la marque haut de gamme, mais low cause de chez Oppo, et les mecs, 560 balles, le premier téléphone, qui n'a aucun intérêt, c'était un OnePlus 6T, après, c'était à 600 balles à cramer, je veux dire, dans ce cas, fais-toi plaisir, bon, celui qui aurait un peu plus d'intérêt, on va dire, ça serait peut-être le OnePlus 7 Pro, bien évidemment, avec son écran incroyable, bezeless, machin, sa caméra pop-up, ses trois caméras à l'arrière, à un truc 90 Hz, à un écran HDR, et tout, enfin, oui, 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 ok, bon, ok, génial, voilà, génial, un peu, enfin, génial dans la tendance de tout ce qui se fait actuellement, à part le 90 Hz et le HDR, dont je pense que tout le monde se bat un peu les couilles, mais, voilà, ça sera bien de dire, oui, ben moi, il est 90 Hz, alors que toi, non, voilà, bon, très bien, après, on a d'accord pour les téléphones de gaming, peut-être qu'il y a un peu plus, mais bon, là, ça reste un téléphone, bon, prix d'attaque, 709 euros, putain, mais les mecs, il n'y a pas un youtubeur qui va arriver comme ça, en faisant la review, en disant, putain, mais ils se foutent de la gueule de qui, mais c'est, les mecs, c'est une boîte chinoise, machin, qui dit, qui rebadge du Oppo, quasiment, trait pour trait, en changeant un peu les caractéristiques, qu'on part, un recherche et développement incroyable, puisque, ben, vraiment, ils ne fabriquent pas les téléphones, et apparemment, ils ne les dessinent même pas, vu qu'ils reprennent tous les mêmes designs, qui existent déjà dans le groupe, et que les téléphones sont vendus, à partir de 550 euros, à 700 balles pour le nouveau, putain, mais les mecs, il faut arrêter, et là, tu dois dire, mais putain, mais, pourquoi c'est une déception, et pourquoi, alors, pourquoi c'est beaucoup trop cher, ben, parce que les mecs, ça y est, ils se sentent plus pétés, et que du coup, ils seront là pour faire de la marge, et que s'il y a du pognon à prendre, autant prendre du pognon, ensuite, on parlera surtout des youtubeurs, et de tous ceux que j'ai vu, et, personne ne va vous dire, que c'est inadmissible, en gros, que même ça, c'est OnePlus, ces mecs, c'est des chinois, ils arrivent sur le terrain, machin, et ils sont aussi chers que du Samsung, c'est ce que veut dire, Samsung, voilà, ça reste Samsung, les mecs, ils font pas que ça, et, en fait, dans tous les, dans toutes les reviews, on va bien faire, on va bien faire le constat un petit peu, alors, je vais pas faire le mec aigri, parce que moi, j'en ai pas reçu, qu'ils n'ont pas voulu m'envoyer, qu'on n'est pas en deal, non, donc ils vont pas me l'envoyer en Thaïlande, pour les mecs qui sont en France, il y a assez de monde en France, pour pas se faire chier, envoyer le téléphone à un mec en Thaïlande, d'accord, et je vends pas ni aux Thaïlandais, et c'est pour la France, et encore une fois, je suis tellement grande gueule, et ça, aujourd'hui, ça me suit, et ça m'est encore revenu aux oreilles, on me dit, de toute façon, t'es tellement incontrôlable, que, que du coup, les marques préfèrent dire, vaut mieux, voilà, vaut mieux envoyer quelqu'un, qui sera un peu plus modéré dans son propos, qu'un mec qui va arriver dans la vidéo, et dire, putain, mais les mecs, voilà, il est bien, mais quand je ferais pas déconner, c'est de 100 balles, parce que j'aurais dit en review, je dis, ça les vaut pas, putain, t'es ce que je veux dire, et j'aurais dit ça, et du coup, pour la marque, c'est ça, parce que, il y a deux types de Youtubers, soit les Youtubers qui ont beaucoup trop d'abonnés, et dans ce cas, quand One Plus va les voir, même s'ils savent qu'ils vont faire des vues, ils sont obligés de payer, combien c'est la vidéo, le mec lui dit, c'est 5 000, 10 000, ou 20 000 balles, ou 30 000, voilà, en fonction du nombre d'abonnés, je veux dire, c'est à 10 millions d'abonnés, c'est 20 000, la marque va dire, oui, quand même, c'est plus gros Youtubers, un Américain, un truc, bon, ça vaut le coup de payer 10 000 balles, toi, bon, la marque va payer, et après, pour le reste, soit elle va les prêter, mais généralement, les Chinois ne prêtent pas, elles donnent plutôt les téléphones, soit elle va le donner, elle va le donner un téléphone au Youtuber, en disant, ben là, vous allez nous faire une review, en disant, bon, en disant, bon, vous faites comme vous voulez, mais en même temps, toi, t'es Youtuber, tu fais une review, tu vas pas le défoncer le machin, parce que tu sais que si tu le défonces, tu vas le défoncer une fois, et que le OnePlus 8, tu l'auras pas, parce que, ben évidemment, si tu le défonces un peu, les mecs vont dire, attends, oui, votre review, c'est vrai que, elle était pas trop, trop, donc vous l'avez un peu défoncé, et, et donc du coup, t'es certainement pas sûr d'avoir le OnePlus 8, ni le 9, ni le machin des trucs, ce qui est mon cas, vu que j'arrive plus à avoir aucun téléphone, t'as ce que veut dire, le fait d'ouvrir ta gueule, et de dire un peu, c'est que, ben les téléphones, tu les as plus, sauf les marques qui ont pas vraiment le choix, et là, on continue à les avoir, mais encore une fois, c'est un peu machin, donc du coup, ben tous les Youtubers sont un peu, dans les reviews, c'est un peu machin, alors moi, je parle des deux reviews que j'ai regardées, la review de Zéro 1 net, qui n'est même pas une review, c'est juste, voilà, une prise en main, comme ils savent faire, et on va le mettre au labo, vous allez voir, ça va être incroyable, machin et tout, et peut-être qu'ils seront un peu plus impartial, et la vidéo de Nothèque, avec beaucoup trop de vocabulaire, dont je ne comprenais rien, moi, le seul truc que j'ai regardé, c'est les photos sur l'écran, où franchement, j'ai regardé, je me suis dit, franchement, ça casse pas trois patins un canard, alors je sais pas si ça vient de la conversion, machin et tout, mais, quand j'ai regardé les photos, je me suis dit, bof, bah ouais, je veux dire, oui, ouais, ça a l'air pas mal, mais après, je pense que le mec, il sait faire des photos, il sait les compresser, il sait faire le montage, il sait tout faire, machin, ça doit être en fichier ultra lourd, machin et tout, mais j'ai regardé les photos, je me suis dit, c'est pas ouf, c'est bien, voilà, mais c'est pas ouf, alors après, il faut que je regarde maintenant, après ce que ça donne un peu, mais, téléphone à 500 balles, on fait aussi bien, tu vois ce que je veux dire, et après, on parlera bien évidemment, là, je voudrais mettre un petit coup, sur tous les fanboys de chez OnePlus, qui étaient au début, disaient, ouais, alors allez Apple, ouais, c'est de la merde, vous êtes vraiment des pigeons, ouais, c'est toujours les mêmes, c'est juste upgradé, nous au moins, putain, je peux dire, là, vous au moins, bah là, vous au moins, alors vous avez un OnePlus 7, qui est juste un upgrade de l'autre, encore plus cher, et qui est juste une petite évolution, yeah, et un OnePlus 7 Pro, qui est la version de l'évolution, bien évidemment, avec une caméra pop-up, dont personne n'a, apparemment, envie de prolonger un petit peu l'histoire, sauf les chinois, parce qu'ils ont le brevet, puis il va bien falloir qu'ils écoulent un petit peu les stocks, et le développement qu'ils ont investi là-dedans, et puis, des machins, pour 700 balles, donc le truc de, ouais, alors Apple, c'est juste une mise à jour du téléphone, et ils nous prennent vraiment pour des cons, chez nous, chez OnePlus, bah pareil, pareil, pareil en version chinoise, avec, c'est la baguette dans le cul, je veux dire, alors heureusement, elles sont petites et fines, mais bon, là, c'est quand même un peu de la grosse saucisse, never settle, qui veut dire pas de limite, c'est, en maintenant, on n'est plus sur des, ce qui était un peu le slogan, quand le CEO est parti, c'est, ouais, alors moi je travaille, alors au début, c'est vraiment mytho, c'est, je travaille chez Oppo, mais il y a trop de limites, je vais monter ma propre boîte, on n'aura plus de limites, machin, enfin ce qu'on veut, bon bah maintenant, les, les, comment dire, les limites économiques, font que le téléphone ne ressemble à rien, et que c'est complètement, enfin, moi je suis extrêmement dissu, d'une marque comme ça, qui, voilà quoi, je veux dire, il faut voir un Redmi, qui va arriver derrière, je veux dire, attendez 4 jours, attendez de voir ce que Redmi va sortir, et tout, a pris d'enfer, le Redmi, machin, X, non le K20, a pris d'enfer, avec un 855, caméra pop-up, et caméra 40 millions de pixels à l'arrière, signé, pareil, même fabricant, 855 et tout, attendez le Redmi, là le problème, c'est que si nous sortent le Redmi, un téléphone de même facture, sans l'écran Quad HD, sans le 80 Hz, et qu'ils le vendent moins de 500 balles, je peux dire, 250 balles d'écart, ça va piquer un peu, là, là, là il va y avoir du fight, là, là monsieur il va y avoir du, mais je voulais, je voulais faire ma gueule, parce que franchement, je trouve que, bon, moi je les aime bien tous là, mais dites le quand même un peu, il ne faut quand même pas abuser, 700 balles, putain, pour 6 plus 128, 750, 759, attends, mais il y a encore plus cher, je n'ai pas vu, 829, enfin 12 gigas de RAM, pourquoi faire, pourquoi faire, si, dans la cour de récré, tu vas crâner, bon, j'ai l'impression que ça va durer longtemps aujourd'hui, je n'avais pas beaucoup de news, mais j'avais envie de parler, des fois il a envie, le son est bon aujourd'hui, profitons-en, allez, on parlera un petit peu de la news du jour, le, ça commence à fuiter sur un Xiaomi Mi Band 4, qui sera du coup, un Xiaomi Mi Band 3, avec un écran couleur, qui existe déjà, chez Xiaomi, c'est ça le pire, c'est qu'il existe déjà, mais uniquement pour la Chine, on a déjà parlé, il existe déjà avec l'écran couleur, machin, c'est bon, alors là, on aura un écran couleur, bon, au niveau des évolutions, on aura bien évidemment le NFC, pour pouvoir payer sans contact, d'accord, on aura un écran OLED, c'est pas mal, on aura une meilleure batterie, qui fera 135 mAh, au lieu de 110 mAh, j'ai vu ça et tout, bon, il sera peut-être certainement Bluetooth 5, parce que 4.2, ça serait un peu bidon, mais enfin bon, pourquoi pas, la batterie serait un peu meilleure et tout, une toute petite évolution, du bracelet Xiaomi Mi Band, et moi, je l'ai eu le 3, et je suis carrément revenu au 2, puisque le 3 n'apporte quasiment rien, si ce n'est qu'il est moins bon en autonomie, et que l'écran bombé, je ne suis pas indien, j'ai mis, j'ai mis, Hadja, Hadja, Xiaomi, Hadja, 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 ça veut dire viens, bien évidemment, vous ne parlez pas indien couramment comme moi, mais moi, je peux vous dire, Hadja, Hadja, ça veut dire viens, donc Xiaomi, Xiaomi, Hadja, Hadja, voilà, et Danya, Hadja, qui sont les deux mots, seuls mots que je connais en indien, bien évidemment, c'était pour rebondir sur la blague que, tu ne parles pas indien, moi non plus, mais je connais deux mots, ce qui est peut-être deux fois plus que toi, qui connais un mot, namasté, donc du coup, j'en connais trois, donc je triple ton challenge, allez, aujourd'hui, on parlera bien évidemment de ma vidéo sur le UMI DJI F1 Play, ben voilà, je veux dire, il est là un peu le problème, c'est que le UMI DJI F1 Play, moi franchement, sur le papier, il me faisait bander quoi, caméra à 48 millions de pixels, batterie 5150 mAh, écran Full HD, USB Type-C charge rapide 18 watts, 180 euros chez Gearbest en promo actuellement, 168 euros en précommande chez Banggood, waouh, tu vois ce que je veux dire, et on ne va pas se mentir, les photos dégueulasses sont totalement, enfin, j'ai, ah l'absurde, les photos et vidéos ne sont pas complètement dégueulasses, les photos et vidéos sont complètement aléatoires, la caméra frontale est complètement dégueulasse, je veux dire, c'est complètement pixelisé, contour machin, la caméra arrière qui fait 40 millions de pixels, la même que notre Redmi Note 7, c'est ça le problème, c'est que, et ben c'était pas bon, c'était pas bon, les photos ça va, les photos ça allait, mais les vidéos c'est dégueulasse, et puis les zooms en fonction de la caméra que tu utilises, c'était bien ou pas bien, tu vois ce que je veux dire, c'est une énorme déception, et en fait ça vient pas du téléphone, ça vient juste de la ROM, ils ont voulu mettre du Android 9, donc là on pousse en pousse pour bricoler du Android 9, ça bricole, ça fonctionne, c'est à peu près stable, mais la photo est dégueulasse, voilà, comparé à notre Redmi Note 7, il n'y a pas photo, le Redmi Note 7, il le défonce quand même, il était bien, le Redmi Note 7, il était presque au niveau du Mi 9, tu vois ce que je veux dire, sur certains points, là je veux dire, il n'y a pas photo, tu le mets machin, alors certains vont me dire, oui mais pour 180€, on a une meilleure batterie, on a plein mal de trucs, la charge rapide machin, donc on a un peu mieux, donc c'est normal que la photo soit un peu moins bien, ben ouais, mais enfin si la photo, la moto, si la photo avait été un petit peu plus au niveau, et ben franchement, ça aurait vachement fait la différence quand même, voilà, donc bon après, j'ai mis la vidéo, elle l'a regardée, elle m'a dit, c'est génial, on peut mettre notre lien, j'ai dit attention, uniquement un lien d'affiliation, elle a mis, j'ai mis son lien d'affiliation, je ne sais pas s'ils vont regarder la vidéo ou pas, j'ai essayé d'être le plus impartial possible, sans trop les défoncer, parce que le téléphone il est vraiment bien, mais la partie photo, c'est bien des fois, mais des fois c'est pas, c'est pas raisonnable, je veux dire, alors oui pour 180€, certains vont dire, d'accord, et puis d'autres comme moi vont dire, non, putain, ils auraient bien fait la photo, c'était top, ils étaient d'enfer, la photo aurait été aussi bien que le Redmi Note 7, c'était le flagship de l'année, je veux dire là, ils défonçaient tout le monde, batterie, machin, ils étaient tout bien, mais malheureusement pas tout bien, on parlera bien évidemment, One Plus, on a profité hier pour lancer ses Bullet Royals 2, voilà, donc un petit casque Bluetooth, comme il en existe 10 000, mais là il y a marqué One Plus, donc forcément c'est génial, est-ce qu'au niveau du, ah il est aimanté, c'est pas mal ça, est-ce qu'au niveau du prix, il parlait de 100 balles, c'est 99€, 99€ ça me paraît un prix qui est correct, je dirais correct pas fou, encore une fois pas fou, on trouve des trucs à, alors si c'est 99€ TTC, ça fait 80€ hors taxe, c'est correct, c'est pas mal, ça fait un bon petit casque, encore une fois, il faudra l'écouter, voir un petit peu le son, encore une fois, je suis pas dans le, je vais pas acheter ce machin là, machin, et ils vont pas me les envoyer, et comme c'est parti, vu, voilà, polémique One Plus, on va faire plein de vues, parce que les gens veulent savoir, il y a une polémique, c'est moi qui la lance la polémique, c'est moi qui l'ai inventée, voilà, mais il faut bien qu'il y a quelqu'un ouvre sa gueule, je veux dire, au moins comme ça, oui, mais t'es jaloux, parce que tu l'as pas eu, oui, mais enfin, je l'aurais eu, ça aurait été pareil, j'aurais dit, bon, le One Plus 6, je l'ai eu, je crois, bon, bien, oui, mais bon, pas de quoi se taper le cul par terre, tu vois, je veux dire, là, machin, j'aurais dit, franchement, 700 balles, oui, c'est bien, caméra, pop-up, machin, wouh, mais 700 balles, quoi, faut pas déconner, je veux dire, je suis quand même un peu monsieur smartphone chinois, tu vois, je veux dire, j'en fais depuis assez longtemps pour savoir que les chinois ne doivent pas attaquer ce créneau-là, quoi, je veux dire, Oppo, il n'arrive pas en France, pourquoi, parce qu'il est sur du créneau haut de gamme, alors que les gens, dans leur tête, Oppo, ça reste qu'une marque chinoise, tu vois, je veux dire, Xiaomi, c'est geek, il y a le prix, et tout le monde en est content, les mecs, de personnes qui m'écrivent, je vais faire un pour ma femme, elle est trop contente, machin, maintenant, tous les soirs, c'est la fête, parce qu'elle a un bon téléphone et tout, bon, j'en rajoute un peu, d'accord, mais bon, après, on peut rêver, tu vois, ce que je veux dire, bon, allez, on parle un petit peu de legeek.tv, mon site collaboratif, tiens, il y a peut-être la vidéo qui est tombée, là, alors, aujourd'hui, bien évidemment, ma vidéo du UBDJ F1 Play, une vidéo de Kouroumi, sur les, ah non, il n'est pas encore passé, une vidéo de Kouroumi sur WebRoute Security Anyway, alors, je suis désolé, les antivirus, du coup, ça ne sera pas samedi, peut-être dimanche soir, on verra, je vais voir comment je peux faire, mais profiter un peu de la vie, je ne profite de rien en ce moment, je profite de bosser, c'est bien déjà, voilà, donc ça, et puis il y a une autre vidéo, d'un nouveau youtubeur, avec les tirs au but et tout, donc d'ici là, que la vidéo soit en ligne, tu pourras trouver cette vidéo, donc, UMI DJ F1 Play, la vidéo est à venir, on attend toujours le Shui Box iPad, machin, avec le professeur Decacore, bon machin, ou quitter le K9, pas de nouvelles, mais elle me dit, dès qu'il est dispo, elle me l'enverra, on a reçu le tracking, le tracking, du Cubo Quest, donc du coup, Cubo Quest, j'ai le tracking aujourd'hui, donc il devrait peut-être arriver, demain, ou vendredi, ou quand je ne serai pas là, donc de toute façon, ils le laisseront en bas, donc la semaine prochaine, vous pourriez avoir le Cubo Quest, et bien, c'est quoi le Cubo Quest, c'est Cubo Quest, chercheur Google, ça a l'air extrêmement, un truc à 200 balles, voilà, on verra, on verra si ça donne sur le terrain, encore une fois, ne vendons pas la peau du grain de riz, avant de l'avoir enlevé, même si c'est là où il y a les vitamines, d'accord, il faut attendre un petit peu, les films et séries télé du week-end, revenons là, voilà, on est bien, films et séries télé du week-end, alors, hier, j'ai regardé quoi, vidéo du OnePlus 7 de 0.1 net, qui vous dit, en gros, attendez, notre test complet, qui arrivera après tout le monde, mais bon, vu que leur test sera tellement complet, et que bon, je pense qu'ils seront assez impartiales sur la photo, où j'espère qu'il y a vraiment un mec de la photo, qui va le tester, qui va dire, attends, tes photos, c'est quand même pas terrible, là, comme ça, en l'état, moi, ce que j'ai vu, c'est pas, ça m'a pas dit, 700 balles, waouh, non, bah non, 700 balles, non, je veux dire, il y a le P30 Pro, là, qui est en promo, il y a le S10, machin, voilà quoi, il n'y a pas la caméra pop-up, non, mais laisse tomber, la vidéo de Nothèque, pas mal, bon, un peu compliqué, lui, spécialiste de la photo, moi, spécialiste, pas spécialiste de la photo, plein de termes, des colorimétries, des RAW, des machins, ouh, et je regardais la photo, je ne sais pas, vous la regarderez, mais après, loin de moi, il y a du mal, mais c'est juste que je n'ai pas le niveau, tu vois, tu regardes, et le mec, il parle, ouais, alors le truc, le pixé, le grain, le truc, tu regardes, tu fais, je ne comprends rien, c'est comme des fois, tu te trompes de classe, je ne comprends rien, il parle, il y a les photos, après, tu regardes, il compare, heureusement, il compare, les rôles, les machins, il y a des trucs que tu arrives à capter, mais la moitié, tu regardes, je fais, oh, trop photo pour moi, je ne sais pas, c'est pas mon délire, il y avait une vidéo, tiens, pour ceux qui ont suivi un peu, il y a une vidéo de Dr Nozman, un youtubeur que je suis depuis longtemps, mais là, qui a explosé, 3,5 millions, il y a vraiment un moment où ça explose, en fait, c'est flagrant, donc espérons que le JT Geek ait un sort similaire, 3,5 millions d'abonnés, et donc maintenant, il a une marque, apparemment, de skateboard, bon, je n'ai pas tout suivi, les aventures et tout, mais il a une marque, il a un bureau, ils ont une collection, des t-shirts, machin et tout, donc ce qui n'est pas mal, c'est que ça met encore une fois, en exorgue, la possibilité de partir de YouTube, de se faire connaître, et de là-dessus, de pouvoir développer un vrai business model, pas un business model en disant, ah, je suis youtubeur, je vais mettre ma gueule sur un t-shirt, et vous allez en acheter, ça, c'est un petit complément de revenu, machin et tout, mais de créer un vrai business, un business qui lui tient à cœur, et qui du coup, il sert sa notoriété pour le propulser, et puis pour le vendre et tout, donc voilà, ça fait vraiment partie des aventures, qui sont intéressantes, et qui prouvent qu'il peut y avoir, YouTube, encore une fois, il t'a un tremplin pour te médiatiser, te faire connaître, et après, pouvoir découler un business de ça, ce soir, je regarderai bien évidemment, Game of Thrones, épisode, saison 8, épisode 5, alors que tout le monde me dit, ah, beaucoup, ils me disent, je suis ultra déçu, c'est un truc de fou, voilà, machin et tout, bon voilà, alors après, il y a pas mal de petites photos, qui tournent sur internet, en disant, rentre dans la grotte, pour savoir ce qui s'est passé d'avant, et tout, bon on verra, mais apparemment, épisode choc, donc je ne me tisse pas moi-même, on regardera ça ce soir, ça fait plaisir, Shanzai, pas FR, pas grand chose, j'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais machin, la promo du jour, qui me plaisait bien, c'est la clé USB Kingston, qui est en promo sur AliExpress, alors je vais pas vous dire que, c'est la meilleure des clés, je l'avais préparée pour vous faire un truc de fou là, c'est pas à vous dire que c'est la meilleure des clés, parce que j'en ai une, mais parce qu'elle est extrêmement bien, c'est juste une petite clé USB comme ça, tu vois, tu la mets hop, et hop, le truc il est dedans, alors moi la mienne c'est une 64 giga, trop bien, je veux dire, elle est pratique, elle est solide, elle est USB 3.0, parce qu'elle est bleue, voilà, elle est en promo aujourd'hui sur AliExpress, il y a des ventes flash, je vous trouverai le lien directement sur skyphone.fr, tu vas sur skyphone.fr, peut-être je pourrais mettre Shanzai, la promo du jour, il faudrait peut-être que je mette skyphone.fr, attends, tu mets promo du jour, la promo du jour, skyphone.fr, clé USB, voilà, tu vas sur skyphone.fr, ce sera la promo du jour, et là tu pourras directement trouver, là j'ai essayé de faire une jolie petite vignette, puisque je me suis rendu compte que depuis que je faisais des jolies vignettes, différentes tous les jours, le nombre de clics avait augmenté votre intérêt, bien évidemment, vu que c'est ce qu'on appelle du marketing, plus tu mets en avant le truc, plus les mecs ils se sentent obligés de cliquer, on dit oh, pas mal, promotion, truc, voilà, donc j'ai fait une jolie petite vignette, 6 gigas, 4 euros, 12, 32 gigas, 5 euros, putain, c'est pas cher, en plus c'est Kingston officiel, ça veut dire que c'est pas des clés de merde, 64 gigas, 10 balles, 10 balles, 10 balles, putain 10 balles, ça vaut presque le coup que j'en rachète une, la 128 gigas, 20 balles, donc le double, c'est pas mal, et la 256, 40 balles, 50 balles, ouh, ça pique un peu, bon prenez 2 de 128, ouais bah écoute, tu couperas l'épisode en deux, non mais déjà, 256 gigas, enfin 128 gigas, déjà t'as combien de, voilà, donc c'est la promo du jour, c'est la seule promo, j'essaie de vous retrouver un peu, les meilleurs promos tous les jours, et voilà, je vous rappelle que, allez, vous pouvez maintenant, reprendre l'activité normale, mais vous pouvez surtout laisser un commentaire, pendant le replay uniquement, pas pendant le live, parce que j'aurai pas le temps de relever les questions, à moins que Kurumi relève les questions les plus intéressantes, et qu'il me les envoie sur line, ce qui est possible aussi, mais je ne voudrais pas, ou notre modérateur, ou Jaune d'œuf, ou Céline, ou on a pas mal de modérateurs, s'il y a des questions bien, n'hésitez pas à les copier, ou des super chats, super chats ou questions bien, vous les copiez, vous me les envoyez, comme ça, ça permet à moi de gagner un petit peu de temps, voilà, je suis en train de me rendre compte, est-ce que, est-ce que j'avais oublié de mettre les clés USB, pendant la page, peut-être, peut-être que j'avais pas mis la clé, bon là, elle est là la clé USB, il me semble bien que j'ai oublié, d'accord, bon 13, 62, 34, je sais pas pourquoi je suis revenu là-bas, c'était bien, j'avais bien préparé mon truc, il a complètement merdé, bravo, bon, du coup, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les laisser dessous, j'y répondrai demain, aux plus intéressantes, truc bidon, soit je les poubelle, soit je réponds pas, s'il n'y a pas de cœur d'amour, c'est que c'était pas bien, voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon mercredi, ce soir, nous, ce sera une petite soirée tranquille, plus Game of Thrones, pas mal, jeudi, machin, vendredi, je fais l'émission, et après, je me casse en week-end, voilà, vous pourrez me suivre sur YouTube, et sur Instagram, bien évidemment, allez, vous pouvez reprendre l'activité normale, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pas les mêmes sujets, mais même émission, bien évidemment, allez, forcément, je vous kiffe, n'oubliez pas ce soir, la petite prière pour prendre soin de vos proches, si vous ne le faites pas assez l'après-midi, faites-le au moins en prière, vous pouvez m'inclure dedans, ça fait toujours plaisir, rendez-vous demain, je vous kiffe, bye bye. Sous-titrage ST' 501